Ça fait combien de temps que tu es là, Annabelle ? Quelques heures ! Quelques heures et ça fait juste... Combien t'as tourné ? Une vingtaine de galettes ? Un peu près ? Une vingtaine ? Bah voilà ! Bah écoute, je pense que tu serais une bonne crêperie ! Je pense ? Ouais, je suis certain même ! Annabelle, tu es venue en formation à l'école Crêperie l'Heroïque, c'est quoi ton idée ? Alors bonjour Patrick ! Oui, je suis venue chez toi en formation pour pouvoir avoir des réponses à mes questions ! Pour pouvoir développer davantage le tourné, la crêpe, apprendre plein de choses ! D'ailleurs tu m'as donné de bons conseils ! C'est fait pour ça ! Et je t'en remercie d'ailleurs ! Ouais, c'est gentil ! Et du coup mon projet donc c'est d'ouvrir soit pour commencer une petite roulotte ou une petite remorque toute équipée ! Voilà ! Parce que je veux être itinérante, aller d'un point A à un point B, pouvoir me déplacer sur des places ou des... Ouais ! Et en même temps, c'est pas te déplacer n'importe où ! Parce que ce sera en Guadeloupe ! Voilà ! Déjà dans ma premier temps, ici pour me faire un peu la main... Et pardon, pourquoi la Guadeloupe ? Bah parce que mon mari est Guadeloupéen déjà ! Donc nos enfants aussi sont d'origine Guadeloupéen ! Ouais ! Et c'est vrai que voilà, on y va chaque année ! Du coup voilà, c'est vraiment un endroit qu'on aime beaucoup ! Et du coup on aimerait vraiment marier la cuisine... Voilà ! Parce que tu as des origines bretonnes toi ! Exactement voilà, moi je suis d'origine bretonne et mon mari Guadeloupéen ! Du coup on voudrait faire un mix entre les deux ! Apporter voilà la cuisine antillaise, les produits locaux... Parce qu'on a évoqué par exemple la sauce chien que tu m'as appris, le poulet boucané... Voilà ! Qui peuvent entrer dans des compositions ! Exactement, faire de belles compositions avec tous ces produits-là, les produits locaux... Qu'il y a en Guadeloupe qu'on peut trouver ! Du coup je pense que ça ferait un beau mariage entre les deux, entre la Bretagne et la Guadeloupe ! Alors pourquoi les crêpes et les galettes à un moment c'est imposé dans ton esprit ? C'est vrai que ça fait un moment que j'y pense ! Après c'est vrai que voilà, j'ai pas eu peut-être le courage encore de me lancer ! Et avec tout ce qui s'est passé ces derniers temps, avec la pandémie et tout ce qu'il y a eu ! J'ai eu un petit déclic, ça m'a fait réfléchir... T'es pas la seule ! Voilà ! Ça m'a fait réfléchir et je me suis dit bon allez il faut se lancer ! On a qu'une vie ! Ouais ! Il faut vivre ses rêves ! Donc du coup voilà ! C'est pour ça que je suis venue chez toi pour pouvoir me former ! Et ensuite voilà, développer mon projet ! Et puis si plus voilà pour ouvrir une crêperie plus tard ! Est-ce que pendant ces journées-là que t'as passé avec moi, donc t'es toute seule parce que maintenant c'est... Je me répète encore pour ceux qui n'auraient pas compris que c'est... une à trois personnes d'un seul et même projet ! Tu aurais pu avoir Chris aussi mais Chris il fallait qu'il s'occupe aussi des enfants en même temps ! Voilà ! Exactement ! Et ce sera peut-être pour une autre fois en ce qui te concerne ! Et qu'est-ce que tu retiens de plus ? Parce que l'idée des crêpes, des galettes, de monter ta crêperie, ok mais... Oui ! Tu n'en avais pas le métier ! Non ! Et aujourd'hui, est-ce que t'as changé ton point de vue avec ce qu'on a vu ? Ou ça a fait conforter des choses ou changer des choses ? Oui, ça a répondu à pas mal de mes questions, à mes attentes ! Et c'est vrai que maintenant, oui, je me verrais bien crêpierre ! Parce que c'est fatigant quand même ! Oui, c'est fatigant ! C'est vrai que c'est... Voilà, c'est des bonnes journées ! Mais après, voilà, je peux ajuster selon mes envies, mes besoins et puis ma disponibilité parce que c'est sûr avec les enfants, voilà ! Mais après... Dans l'immédiat, dans l'immédiat ! Tu ne penses pas à une crêperie en dur, sédentaire, fixée ? Non, pas dans l'immédiat ! Il faut d'abord que je me fasse la main, que voilà ! Et peut-être par la suite, oui, pourquoi pas ! C'est sûr que c'est un objectif ! Non, c'est bien ! Et ce midi, on a cuisiné des petits pots, là ! Ah oui ! Tu as vu qu'on peut faire des choses ! C'était une merveille ! Oui, mais on a fait aussi avec du poulet qu'on a fait mariner ! Le poulet qu'on a fait mariner avec la sauce chien, d'ailleurs ! C'est la fameuse sauce chien ! Oui, il faut qu'on explique que la sauce chien, ce n'est pas le fait qu'on fait de la sauce à base de chien ! Ben non ! Ce n'est pas pour les chiens non plus ! Tu m'as expliqué que c'est une expression un petit peu qui veut dire qu'on sort un peu des sentiers battus, on prend un autre chemin ! Voilà ! Exactement ! Ce n'est pas une sauce établie, c'est un peu une sauce comme ça qu'on a envie de faire ! Exactement ! C'est bon ! C'est très très bon ! Et du coup, voilà ! Donc on l'a cuisiné avec cette sauce chien à notre viande qu'on a fait mariner ! Oui ! Et on a fait revenir des petits légumes à la plancha ! Oui ! Et c'était vraiment un délice ! Et on a fait aussi une sauce ! Tu m'as appris une sauce ! Ah oui ! Elle était bien celle-là ! Elle était très très bonne ! Au Roquefort ! Oui ! Comme tu as remarqué, moi je travaille, comme on dit, à la voile, à la louche ! Oui ! Et ce qui fait que je t'ai expliqué ma base de sauce, c'est ce que je l'aime ! Voilà ! Et on la parfume comme on veut ! On peut l'agrémenter selon nos goûts en fait ! On peut mettre tout ce qu'on veut dedans ! Qu'est-ce qu'on a fait là ? On en a fait une forestière avec des champignons et une avec du Roquefort ! Oui ! Marier ! Roquefort et champignons ! Exactement ! Et c'est quand même très bon ! Ah ! C'est très très bon ! A refaire ! Je vais refaire ! Dès que je rentre à la maison, je fais ça pour mon mari et mes enfants ! C'est bien ça ! Ok ! Parfait ! Ben écoute, moi je vais te souhaiter plein plein de bonnes choses ! Mon SAV reste ouvert ! Donc ça veut dire que tu m'appelles si tu as besoin de conseils ! Si ils sont judicieux, je te les donnerai ! Voilà ! Et moi ça m'a fait plein de bien de partager ça avec toi aussi ! Ben moi aussi ! D'avoir rencontré ton mari Chris qui est en train de s'occuper des enfants sur la plage certainement ! Parce qu'il fait beau et chaud aujourd'hui ! Oui ! Très très beau et chaud ! En tout cas, c'était un plaisir pour moi aussi de te rencontrer ! Moi aussi ! Même un dimanche ! Exactement ! On s'est bien amusés ! Ouais ! Tu m'as appris beaucoup de choses ! Très bon conseil ! Ouais ! Je vais mettre en application dès que je rentre à la maison ! Ah ! Il y a plein de choses à faire ! T'as vu ? Ah oui ! Plein plein de choses ! Mais rappelle-toi ! Je le dis à chaque fois ! C'est seule notre imagination qui pose des limites ! Et en même temps, il faut s'en poser des limites ! Parce que sinon, on est vite parti dans l'usine à gaz ! Exactement ! En tout cas, plein de bonnes choses ! Ben merci à toi ! Ici et à la Guadeloupe ! Plus tard ! Et puis, je ne sais pas comment on dit au revoir en Guadeloupéen ! Heu... Heu... Au revoir ! Je ne sais pas comment ça se dit ! Il y a peut-être un petit mot ou non ? Même pas ! En Oualé ! En Oualé ! Au Capati ! Au Capati ! C'est mignon ça ! Au Capati ! C'est bien ! Au Capati alors ! Salut ! Merci Annabelle ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !